Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine avec la tête, dans... Voilà, je suis crevée de chez crevée. J'ai vraiment l'impression de ne pas dormir assez. Je pense que je ne dors pas assez. Autant il y a des gens qui peuvent dormir très très peu et être en super forme. Autant je pense connaître mon corps à ce niveau-là et je sais que si je ne dors pas un minimum, je suis fatiguée. Donc quand je monte dans mon lit hier, par exemple, je suis montée, je crois qu'il était minuit, mais j'ai regardé mon téléphone et puis tu tombes sur une vidéo, puis encore une autre vidéo, puis tu regardes un truc. Et au final, je me suis endormie, il était 1h30 du matin, mais je me réveille à 6h30 et clairement, 5 heures de sommeil pour mon corps, c'est clairement pas assez. Il y en a qui ont largement assez, mais pour mon corps, c'est vraiment pas assez. Il faut que je dorme, il faut que je dorme 8 heures par jour. J'ai déjà remarqué ça. Pour que je sois en forme, que je tienne jusqu'au soir, que je sois pas fatiguée, que je sois pas énervée, il faut que je dorme 8 heures. Donc clairement là, c'est pas assez. Et je sais que j'ai du travail ce soir quand Jeanne sera couchée, vers 8h30, 9h. Mais il faut que, 23h maximum, il faut que j'aille au lit parce que je suis fatiguée. Bon, je vais me maquiller un petit peu avant d'aller à mon premier rendez-vous de la journée. On est mardi aujourd'hui, Jeanne est un petit peu malade. Elle nous a fait une crise de tétanie jeudi. Assez impressionnante. On sait pas trop pourquoi. En tout cas, c'est sans gravité. Mais le médecin m'a expliqué que, dû à un gros stress, en fait, elle avait vraiment très très mal à la gorge, dû à sa pharyngite. Et elle a eu tellement mal qu'elle a stressé, elle a hyper ventilé. Donc du coup, elle a fait cette crise de tétanie, où tous ses muscles se sont un petit peu bloqués. Le sang change de pH. C'est un truc comme ça que le médecin m'a expliqué. Sans gravité. Mais du coup, ça reperturbe un petit peu tout. Donc voilà. Mais là, ça va mieux. Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose. Mon fond de teint, si jamais vous demandez, c'est celui-ci de chez Giorgio Armani. Et c'est la teinte 5. C'est le Luminous Skill Foundation. J'utilise toujours un pinceau du fibre comme ça. Je vais me maquiller un petit peu et je vous reprends après. Je vais vous filmer, je pense, plusieurs jours de la semaine avec des petits épisodes à la maison, des petits épisodes si on est à l'extérieur, si on va manger quelque part, si on fait un truc avec Jeanne. Pour faire vraiment un genre de weekly vlog. Voilà. Je trouve que ça pouvait être sympa. Et surtout, ça montre autre chose que les vidéos que j'ai l'habitude de faire pour l'instant. Donc, j'avais envie de changer un petit peu. Tout à l'heure, j'ai un rendez-vous pour ma voiture parce que j'ai pris un trou. Vive les routes en Belgique. Et j'ai ma jante qui est pliée. Donc, je vais aller faire un devis pour la réparer. Puis, je vais dans plusieurs magasins de bricolage pour réaliser la table en béton serré que j'aimerais mettre chez moi et pour une amie aussi qui aimerait une grande table de 3 mètres. Donc, je vais voir si je peux lui réaliser tout ça. On va voir un petit peu. Et puis après, je récupérerai Jeanne tout à l'heure à 15h30 à l'école. Bon, je me maquille et let's go. Il y a un vent de malade d'or. C'est juste abusé. J'ai reçu un colis de chez Tému. Je pense savoir ce que c'est. Si vous avez vu mon haul Tému juste avant, sachez que j'ai un code qui vous donne des bons de réduction pour 100 euros. Donc, c'est juste énorme. Et j'avais reçu malheureusement un vase cassé. Donc, je pense que c'est ça qui me renvoie. En tout cas, niveau service après-vente, je n'ai vraiment rien à dire. On envoie un message sur le chat directement depuis l'application. Quelqu'un nous répond. Enfin, vraiment, je n'ai rien à dire. Je l'ouvre parce que ça va faire du bruit. C'est ça. Alors, hop. On va l'ouvrir délicatement. Donc, ça, c'est le vase numéro 1 qui, clairement, va aller sur mon buffet. Il est trop joli. Et l'autre, en fait, je l'ai finalement gardé et je l'ai mis sur mon appui de fenêtre dans le salon. Et en fait, ça ne se voit pas. Donc, finalement, je suis contente. Je l'ai quand même gardé. Ça ne se voit pas. J'ai mis une branche de calyptus dedans. J'avais mis des branches d'olivier aussi à un moment. Je trouve ça très joli. Ça fait vraiment très minimaliste et tout. Et c'est hyper bien, hyper bien emballé, hyper bien protégé. Donc, je n'ai vraiment pas eu de chance. Hop. Je vais le prendre doucement. Tadam. Et donc, ça vient s'emboîter comme ça. Voilà. Toc, 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 toc. Non, pas comme ça. Ça vient s'emboîter comme ça. Voilà. Ça vient s'emboîter comme ça. Et je trouve ça trop, trop, trop joli. Et c'est vraiment effet béton comme ça, un peu rugueux. Enfin, vraiment, ils sont magnifiques, ces vases-là. Je les trouve absolument adorables. C'est très, très joli. Trop contente. Alors, finalement, je l'ai mise dans ma chambre et je trouve ça très joli. Comme ça, j'en ai un en bas et j'en ai un en haut. Et je pense que je vais en commander un pour mettre sur mon buffet dans la salle à manger. C'est trop joli. Vous voyez, je ne mets pas trop, trop de fleurs séchées à l'intérieur pour vraiment que ça reste minimaliste. Je trouve ça trop joli. J'adore. Trop fan. Je vous mets le lien, de toute façon, si vous voulez retrouver le vase et si vous voulez les bons de 100 euros. trop contente. Mini, c'est cool. Mais franchement, je vais rouler, décapoter. Heureusement, il y a du soleil, mais il ne fait pas chaud parce que j'ai pris le salon de jardin chez Action. Je vous le montre en arrivant à la maison. Du coup, le salon de jardin, c'est celui-là. Il était à la base à 100 euros. Et là, ils ont fait une promo aujourd'hui. Il était à 77 euros. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je vous avoue qu'il en restait 4. Je suis arrivée la première à 9h du matin. J'étais vraiment dans les premières à rentrer. Et le monsieur juste derrière moi en prenait le même. J'ai déjà monté la table. J'ai pris un petit tapis comme ça. Ils étaient à 4,99 euros, je crois, pour dire le mettre en dessous. Si jamais on renverse quelque chose pour que ça ne fasse pas des tâches, j'ai nettoyé l'endroit où je vais mettre ma table. Donc ça, c'est cool. J'en ai monté une là, sauf que j'ai oublié de mettre une pièce. Donc, je l'ai un peu démontée pour que mon compagnon puisse la refaire correctement. Mais franchement, pour 77 euros, la qualité est vraiment, vraiment, vraiment dingue. La table est super lourde. Le plateau est super lourd. Donc, franchement, je suis très, très, très étonnée. Je vous avoue que j'aurais dû en prendre deux. Comme ça, j'aurais vraiment fait un retour avec un deuxième là. J'aurais agrandi la table. Du coup, ça aurait fait vraiment x2. Et on aurait pu accueillir huit personnes au lieu du coup de quatre. Mais tant pis. J'irai voir peut-être cet après-midi avec Jeanne. Si on a encore, j'irai en rechercher un deuxième. Mais franchement, ça prend un temps de dingue. Et franchement, ça me rend ouf. Et je vais devoir bientôt aller chercher Jeanne à l'école. Donc, je vais vite essayer de finir celle-là. Voilà ce que donne le salon acheté chez Action. Ça va ma chérie ? Oui, ça va. Tu l'aimes bien ? Je l'adore. Franchement, il est d'une qualité. En plus, là, c'est pour. En plus, comme on peut inviter. On peut inviter. Ça, c'est pour moi, ma vieille. Et on peut inviter d'autres personnes. Voilà, exactement. Quelqu'un peut venir à la maison, profiter du jardin. Super, hein ? Et en plus, Yo-Yo, Yo-Yo, il n'est pas là. Et du coup, on sera que à 4. Voilà. Moi, maman, mademois-maria et ma tante. Tata Pina. On est trop bien. Hello, les petits gars. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée aujourd'hui. Je vais faire mes oncles, enfin, ma retouche, ma repousse. C'est du semi-permanent que je fais. Là, j'avais fait un effet un peu sirène, vous voyez, un peu miroir comme ça. Mais ça fait deux semaines et j'ai clairement une repousse de fou. Je ne sais pas ce que je vais faire comme à chaque fois que je viens. Mais là, j'hésite entre trois. Soit je fais noir, soit je fais rouge, soit je fais une French blanche. Donc, je ne sais pas. Pour info, pour celles qui sont dans le coin, même si je ne suis pas sûre qu'il y en ait dans le coin, mais peut-être. Je vais à Godarville chez Manzibel. C'est la seule de la région autour de chez moi qui fait les ongles aussi bien. Pour moi, j'en ai testé plein de tous les prix différents. Et clairement, je suis bien contente de la retrouver parce qu'elle est à 7 minutes de chez moi. Et clairement, elle est incroyable. Donc, je suis trop contente. C'est là que je vais faire mes cils aussi. D'ailleurs, je pense que je vais à la semaine prochaine pour faire les retouches parce que là, il commence tout doucement à partir. Donc voilà, j'ai hâte. Je voulais me maquiller un petit peu avant. Enfin, quoi que, j'ai peut-être un petit peu le temps. Ouais, j'ai un petit peu le temps. J'ai mis mon petit collier de chez Temu. Franchement, il ne bouge absolument pas. Mais pas du tout. Vous voyez bien mes ongles, là, pour le coup. Il ne bouge pas du tout. Je le mets, je me lave avec. Enfin, vraiment, je suis trop, trop, trop contente. Si vous l'avez vu dans ma vidéo haul, la dernière vidéo, celle juste avant celle-ci, je vous le montre. Il ne coûte rien. Il ne coûte vraiment trois fois rien. Et en plus, vous avez encore les bons jusqu'à 100 euros. Donc ça, c'est cool si vous voulez profiter et passer une commande pour ce printemps. Bon, let's go. Je vais vite me maquiller un petit peu parce que je ne peux pas arriver comme ça là-bas. J'ai encore cinq minutes. Donc, c'est bon. Je vais vite me maquiller et je vous reprends pour vous montrer un petit peu ce que j'aurais choisi. Du coup, je suis trop contente. Ça a un framboise fraise écrasée comme ça. Ça illumine un peu. Je trouve ça super joli. Trop contente. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. Du coup, j'utilise ce petit sérum. J'avais vraiment envie de vous en parler parce que dès la première utilisation, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Et clairement, c'est la première fois que j'ai un réel coup de cœur aussi énorme pour un sérum. C'est le sérum de chez Uriage. C'est l'eau thermal sérum booster HA pour l'hydratation, le grain de peau et l'éclat. Clairement, il est dans mon armoire depuis des mois. Je l'avais reçu de la marque et je l'ai depuis des mois, des mois, des mois. Je n'étais pas obligée d'en parler. Et comme j'avais d'autres sérums en cours, il traînait là. En plus, je me suis dit, bon, Uriage, j'utilisais ça pour Jeanne. J'utilisais ça pour Jeanne quand elle était bébé. Clairement, il ne donnait pas envie. Je vais être très honnête avec vous. Il ne me donnait pas envie. Et en moi, deux, trois gouttes, je trouve que ce n'est pas assez. Donc, ce que je fais, c'est que je prends vraiment une petite pipette comme ça. Et je mets le même fond de teint que d'habitude. Je ne poudre pas rien du tout. Et je vois que ma peau est beaucoup plus lissée, que j'ai beaucoup moins d'imperfections, que mes ridules sont beaucoup moins marquées. Enfin, vraiment, je suis choquée de ce petit truc. Donc, c'est lui. Je suis choquée de ce truc. Vraiment, c'est... Il est ouf. Il est oufissime. Il sent riant. Les produits Uriage, de toute façon, c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est super agréable de se réveiller le matin comme ça. Oh là là là, avec les chevaux là, dans la prairie. C'est trop agréable. J'ai hâte qu'il fasse vraiment, vraiment beau pour faire mon petit déjeuner ici, je vous avoue, les amis. J'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, ça va être une belle journée, donc je suis contente. On va pouvoir profiter avec Jeanne dans le jardin. Ça, c'est cool. Tranquille ou bilou ? Oui. Profite du soleil pendant que maman travaille ? Oui. Bonjour Suzette. Tu n'appelles pas Suzette ? Non ? Ah non, c'est Georgette, toi. Oui. Ah d'accord. Tu as détruit les pavés. J'ai détruit tes pavés ? Oui. Et là, on est occupé de replanter l'olivier. Et on est en train aujourd'hui aussi de jouer en aventurière. Exactement, ma chérie. Nous sommes des aventurières. Elle qui filme, elle s'appelle Suzette. Par contre, je suis trop contente parce que j'avais pris de la menthe. Elle était vraiment super grande. Et les petites feuilles qu'il y avait au bout de mes grandes tiges, quand j'ai fait du thé à la menthe, je les avais mis dans un verre. Elles ont refait des racines et puis je les ai plantées. Et maintenant, la menthe repousse. Donc je suis trop contente. Mon petit basilic qui est un peu en souffrance, je te l'ai donné à boire. Et ma coriandre qui pousse bien aussi. Malavente et tout. J'adore. Je suis passionnée de jardins, de plantes. Si je pouvais vivre dans mon jardin au soleil, ça me ferait plaisir. C'est la main droite, c'est ça ? Je te laisse la serre bien fort mon ta main. Sors la main toi. Mets ta main comme ça. Attention. C'est là. Mets la main comme ça. Comme moi. Trois dehors. Ça disparaît. Mets ta main. Non. En fait, il y a deux cartes qui viennent de se téléporter. Mais les cartes sont toujours un petit peu partout. Ici aussi surtout. Si vous voyez. Tu veux le prendre ? Tu veux le prendre, d'accord. Attends, tu sais quoi ? Regarde bien, je te montre. On va prendre une carte. Par exemple, celle-là. La dame de pique, ça va ? C'est bon ? Dame de pique. Je la plie un petit peu. Je la bombe. Et ce que je veux faire, c'est que je vais la mettre au milieu. Ça va ? Oui. Regarde bien. Si elle remonte, on devrait aller voir qu'elle est bombée. Tu as ça ? Oui. 3, 2, 1, 2, 1. Si tu veux la vérifier, je vais te la donner. Quoi ? Attends. Attends, elle est juste dans le vert. C'est pas grave. C'est juste qu'on prend le deux de pique, on le frotte ici. Enfin, même avec le son, normalement, ça se transforme. Bon, les amis, je vais clôturer le vlog ici, là où il a commencé dans la voiture. Ça a été un weekly vlog un petit peu spécial, où j'ai vraiment repris certains moments que j'avais envie de vous montrer. J'ai commencé en même temps ce weekly vlog, mercredi, je crois, ou jeudi. Donc, c'est plus un petit vlog de quelques jours concentrés, où je vous ai vraiment montré quelques passages. Bon, évidemment, je suis très, très, très occupée en ce moment pour les deux sociétés qu'on a pour l'instant avec mon compagnon, plus les sociétés que j'aimerais créer, moi, de mon côté. Donc, c'est vrai que je suis très boulot, boulot, boulot en ce moment. Donc, beaucoup moins de contenu à vous proposer. Mais j'avais quand même envie de vous partager quelques moments de vie, quelques instants avec moi pour changer un petit peu, que vous puissiez continuer à suivre, à voir un petit peu ce qui se passe chez moi. Et puis, c'est des vidéos un petit peu qu'on met et qu'on regarde comme ça quand on fait la cuisine ou quand on est dans son bain, vraiment des vidéos qui roulent toutes seules. Et on a juste presque à écouter, pas forcément regarder. Moi, c'est le genre de vidéos que je mets et que j'aime bien, juste pour dire d'avoir même un son de fond. Donc, voilà. J'étais déposée Jeanne à l'école ce matin. Elle repart pour une semaine, du coup, chez son papa. Toujours un peu compliqué. Plus pour maman, je pense, que Jeannou, parce que Jeannou, voilà, je pense qu'elle s'y est faite. Mais c'est toujours plus compliqué pour maman. Mais ça va aller, nouvelle semaine. Du coup, quand Jeanne n'est pas là, c'est vraiment boulot x10. Donc, voilà, je rentre. Je vais juste me préparer, faire mes cheveux, me maquiller un petit peu parce que j'ai rendez-vous avec un client à 10h30. Donc, voilà, juste le temps de m'apprêter. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Et j'espère pouvoir refaire des weekly vlogs comme ça et vous emmener dans mes journées, même des journées boulot pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que je fais. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.